Bonsoir tout le monde, je suis ravi de vous retrouver pour cette deuxième vidéo. Dans la première partie, on avait passé l'indice CAC 40 et le CAC émis des small caps. On les avait analysés, puis on avait analysé les biotech et les small caps. Dans cette vidéo, on va se concentrer sur les grosses capitalisations, les large caps. Avant de commencer, vous avez mon compte Twitter où je publie régulièrement des graphes. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir des informations un peu plus en direct. Et puis, vous avez mon site internet, le spéculateur malin, qui est un site orienté vraiment pédagogie avec plein de ressources que vous pourrez retrouver sur l'analyse graphique, l'analyse technique et aussi sur l'investissement en bourse de manière générale. Il est là, donc n'hésitez pas à y aller, à le consulter. Vous aurez, je pense, une mine d'informations et de quoi lire un bon moment. Je ne l'ai pas dit dans la première vidéo, mais évidemment, le texte est écrit. Ces analyses ne sont que des avis personnels. Donc, ces avis n'engagent que moi, surtout. C'est uniquement de la vidéo et du contenu à but pédagogique. Donc, on continue. Ici, à l'écran, on est sur la plateforme TradingView. Donc, c'est pareil, la plateforme, si vous voulez savoir comment l'utiliser, j'ai écrit deux tutoriels sur mon site, évidemment. Et également, j'ai des vidéos tuto sur ma chaîne YouTube, dans la playlist qui porte le même nom. Donc, n'hésitez pas. Donc là, on a Crédéricole. Voilà, je vais y arriver. Crédéricole en unité journalière. Donc, je zoome un petit peu. Alors, évidemment, comme toutes les bancaires, elles ont un petit peu dérouillé cette semaine. Mais, ce qui nous intéresse surtout, c'est l'hebdomadaire. Et l'hebdomadaire, ce sera cette zone-là, les 11 euros, où, clairement, le titre peut revenir sur cette zone. Donc, les 11 euros au niveau de la M200 hebdomadaire. Alors, voilà, on resterait dans une espèce de range élargie entre les 11 euros et cette zone-là des 13 euros, 70, 14 euros. Donc, les bancaires ne sont pas à la fête en ce moment. Simplement, j'ai parlé de celle-là, mais voilà, je n'ai pas parlé de Société Générale ni BMP. Ça ne sert strictement à rien. Donc, ici, on surveillera, malgré le rebond d'aujourd'hui, on surveillera quand même l'arrivée du prix sur les 11 euros, s'il doit y revenir. Ensuite, des configs beaucoup plus intéressantes, notamment Ipsen. Alors, Ipsen, elle nous a même fait un breakout. Alors, c'est pas le mot qu'on emploie le plus en ce moment, mais pourtant, c'est bien le cas. Breakout des plus hauts, des 95 avec la M200, donc le prix est revenu. Là, actuellement, évidemment, le breakout est passé. Donc, on ne va pas envisager la méthode hier. Ce qu'implement, on a, on voit ici, une zone potentielle de résistance. On a fait une mèche haute cette semaine. Alors, du coup, on va peut-être se remettre en journalier. Donc, maintenant, on voit, le prix est fortement haussier avec sa M200, sa M20 qui est complètement haussière. Donc, on peut tracer un petit support oblique haussier. Et on surveillera potentiellement un pullback de nouveau, pour le coup, sur les 95, 96 euros avec la M20. M20, simplement, on voit, la M20 avait bien tenu ici. Donc, on surveillera un contact avec elle, si le prix y revient. Et puis, évidemment, actuellement, là, le prix peut marquer un échec. Donc, si jamais lundi, ça se confirme, on surveillera ce que je viens de dire, le niveau des 96 et une construction qui peut être pas mal du tout. Alors, en hebdomadaire, si on revient en hebdomadaire, on reviendrait en plus sur la M200. Donc, c'est un niveau qui est à surveiller de nouveau en mode pullback, les 95. Et si jamais on part tout droit, on est une droite, eh bien, vous avez un premier niveau, ici, sur les 120. Et tout de suite, on va dire qu'il y a assez proche la zone des 125, 128. Ensuite, NJ, alors, NJ, c'est pareil, ARS baissière, bah, baissière. Non, tout dépend de l'unité de temps. C'est pour ça que quand on dit qu'elle est baissière, ça ne veut pas dire grand-chose. Il faut toujours l'associer à une unité de temps. Baissière en unité mensuelle. On voit, on arrive de bien plus haut. OK. Maintenant, en unité hebdo, donc, ça veut dire ce qui se concentre, en gros, de avril 2020 jusqu'à maintenant, on est en hausse, à l'intérieur d'un canal baissier long terme. Donc, là, forcément, ce qui va être sympa à surveiller, bah, c'est l'arrivée, hein. En gros, on est dans le gap, là. Donc, la borne haute du gap correspond à la borne haute de ce canal baissier. Donc, on va y arriver, surtout avec les éléments, les événements macro de ce moment. Donc, et le prix des énergies. Donc, on va y arriver. Et là, ça sera intéressant de suivre cette réaction sur ces niveaux-là. On voit, on a un beau support oblique haussier. Et si je le clone, est-ce que je peux le transformer en canal haussier ? Tout à fait. Voilà. Donc, un canal baissier long terme avec une tendance haussière moyen terme et à plus court terme, entre guillemets, parce que ça prend quand même de septembre 2021. Mais on va dire un canal quand même haussier moyen terme pour ENGIE et avec une zone de contact, de résistance sur les 15 euros ici qui a surveillé. En support, on voit, le prix a très bien réagi sur son niveau des 13,50, 13,60. Donc, vous avez vos niveaux hebdomadaires moyen terme sur ENGIE. Ensuite, françaises énergies, c'est pareil forcément. Tout ce qui est rattaché et corrélé à l'énergie, eh bien, ça s'envole. Alors, ça, je vais le supprimer parce que tout à l'heure, je ne le retrouvais pas. En fait, c'était sur cette valeur-là. Voilà. Donc, ici, on est parti. C'est pareil, on est en hebdomadaire. Si on se remet en journalier, on voit, le prix a très bien consolidé. On a une rupture de résistance oblique avec les bandes de bollinger divergentes. Donc là, c'est un très, très beau signal sur Françaises d'énergie qui est parti en ligne droite. Donc, maintenant, c'est pareil. Pour le coup, c'est un peu tard. C'est un peu tard. Ce qu'on peut surveiller et attendre, c'est surtout une consolidation maintenant du prix. Donc, si on se remet en journalier, même en 4 heures, je voulais retracer les retracements de Fibonacci. Notre mouvement, il est parti. Ça ne sert à rien de se dire qu'on aurait pu prendre position sur les 35. Si vous n'avez pas pris position, en plus, on a eu un pullback. Ce que je disais exactement sur RNG, on a eu un pullback et on est reparti. Clairement, voilà. En plus, on avait un niveau de chartiste qu'à sur des plus hauts. C'est une configuration très propre sur Françaises d'énergie. Maintenant, ce qui peut nous intéresser, c'est un retracement possible. Donc, on trace. Et ce qu'on voit, c'est que déjà, on est les 23,6. Mais clairement, ce qui est important sur RNG, sur Françaises d'énergie et en règle générale, c'est la zone entre les 38,2 et les 50%. Donc, en gros, cette zone de breakout, court terme, qu'on a eu sur les 38, voire les 50, où on voit que le prix avait réagi. Clairement, c'est cette zone-là qu'il faudra surveiller sur Françaises d'énergie si le prix y revient. Et en plus, on aura l'AM20 qui arrivera sur zone. Voilà. Je ne peux pas en dire plus, pour le coup, pour Françaises d'énergie. Néanmoins, en tout cas, pour ceux qui sont déjà en position, la config est très belle. Vétokinol. Alors, simplement, elle, on est dans un biseau descendant qui se casse statistiquement par le haut. Donc, voilà. On a un premier niveau qui est en train d'apparaître. Clairement, bon, ça reste, pour le coup, un petit peu brouillon. Moi, j'attends qu'il y ait un niveau vraiment qui se dessine proprement. Alors, peut-être que ce sera, du coup, ce niveau-là. Ou, peut-être pas. Voilà. On n'en sait rien. Donc, il faut faire des oscillations et avoir des bandes de bonnager qui se contractent. Néanmoins, il y a une belle hausse des volumes. Donc, Vétokinol, c'est pareil, toujours à surveiller. Pour le coup, là, j'attends, il faut attendre un minimum soit un pullback sur les 132, soit clairement un contact franc avec les 142 et une résistance sur ces niveaux de prix-là. Parce que, en l'état actuel, sur les niveaux-là, on n'a pas de niveau précis, en fait. C'est bien. On a un biseau. Ouais, c'est cool. Mais ça ne nous donne pas des niveaux d'intervention. Moi, je veux vraiment des niveaux d'intervention propres. Comme, par exemple, ici. Là, on avait un niveau. On avait un niveau qui était propre avec une bande de bonnager plate et une divergence des bandes de bonnager. Pareil. Ici, ce n'est pas le cas. Donc, soit le prix veut aller sur les 142 et nous mettre un échec et voilà, consolider. Et là, on aura des bandes de bonnager qui se contracteront. Ou alors, on est directement mis en échec tout de suite. Pareil, lundi, ça ouvre de nouveau en baisse. On revient sur les 124 et on fait cette consolidation sur ces niveaux-là. Actuellement, voilà. On sait qu'on est dans une config qui est attractive, qui est intéressante, mais il faut la laisser mûrir. Ensuite, CGG. CGG, c'est pareil. C'est comme... Je ne vais pas analyser VK, Valourec, mais qu'à un moment dans l'après-midi, elle était à 25%, je crois. Donc, voilà. C'est pareil, c'est le pétrole. Ici, ce qu'on peut surveiller, c'est résistance oblique baissière. Un premier niveau avec des bandes de bonnager. Donc, c'est pareil. On commence à surveiller les niveaux. Alors, on avait ce niveau-là, mais ce niveau, on va plutôt le rapprocher de nous. Donc, on a un premier niveau ici. Maintenant, on va affiner en 4 heures. Et en 4 heures, vous avez des niveaux qui commencent à apparaître ici sur les 0,77, mais clairement, moi, j'attendrai quand même un minima. Les 0,80, voilà. Parce qu'il ne faut pas être trop, trop court terme en ce moment, quoi. Et en hebdomadaire, surtout, en hebdomadaire, on voit quand même que les bandes de bonnager sont toujours ouvertes. Donc, du coup, voilà. Si on a un niveau des 0,80 qu'on passe rapidement, le prix peut très bien partir comme une fusée. Surtout avec une hausse du pétrole et des sanctions qui pourraient arriver. Voir aller revoir les 1 euro. Et en plus, alors, si je fais un peu de ménage, là, sur mon graphe, parce que, du coup, j'ai des tracés journaliers qui ne sont pas forcément utiles sur de l'hebdo, donc là, c'est pareil, hein, vous pouvez choisir sur quelle unité de temps vous les afficher. Ça, on va le dégager. Là, ce que je vois, c'est surtout, potentiellement, ben, potentiellement, non, ça, alors, avec soit un fagnon, soit un triangle, voilà, quoi qu'il arrive, cette zone-là. Et du coup, le reporter, et ça nous donnerait, ben, cette fameuse zone, hein, des 1 euro. Voilà. Un report chartiste. Ensuite, j'ai AXA. Alors, AXA, c'est pareil, je l'ai analysé, mais je ne sais pas trop pourquoi, mais en fait, on avait surtout ce support oblique haussier. Voilà. Donc, elle est restée dans ma liste. On est revenu sur une zone, elle est 24, mais c'est pareil, cette dynamique-là est mise en pause. Si on se remet en journalier, on revient sur la M200, donc c'est bien, il faut préserver les 24 euros. Sinon, ça sera le grand écart sur les 20 euros. Donc voilà, c'est pareil, c'est une banque, une financière, AXA, donc, clairement, c'est pas trop porteur, c'est pas comme les énergies, on va pas se le cacher. L'Extra, ben, c'est pareil, L'Extra, elle résiste bien, clairement, on est en hebdomadaire, il est passé du bas de son range au haut de son range. On a fait une petite réaction sur les 40 euros. Vraiment une belle config à surveiller, et pareil, on surveillera les 43 euros sur l'Extra. Eramet, ben, c'est pareil, Eramet, elle continue, évidemment, les matières premières, en ce moment, il n'y a pas mieux. On se dirige sur les 120 euros, et 120, qui sont, clairement, les zones de résistance ici, donc, mais les retracements, je peux les supprimer, d'ailleurs. Donc, fortement haussières, Eramet. Morelle et Prom, ben, c'est pareil, Morelle et Prom, ce qui est intéressant, alors déjà, le retracement, si on regarde, on voit que, alors on va se remettre en journalier, peut-être quand même, on voit qu'on a bien réagi sur les 38.2, clairement, ça a bien fonctionné, en plus, avec la bande de bonnager inférieure, donc, c'est pas mal du tout. Maintenant, si on se remet en hebdomadaire, on voit qu'on est quand même au niveau de la M200, donc voilà, il y a des niveaux, surtout un gros niveau, qui apparaît ici sur les 3 euros, mais à plus court terme, c'est ce niveau-là, évidemment, qui, alors mon truc, il est là, voilà, ce niveau-là, alors on va affiner en journalier, rassurez-vous, donc niveau de la M200 hebdomadaire, et surtout, voilà, ce niveau-là, des 2.80, 2.83, si on le passe, et bien clairement, voilà, on relance la dynamique, mais attention, on reste sous le joug d'une résistance moyen terme, et voilà, si vraiment ça veut pousser, premier pivot sur les 2.80, et après, gros pivot sur les 3 euros, et là, après, on s'enflamme, et enfin, la dernière, Esquire, alors c'est clairement pas la plus belle, loin de là, voilà, en ce moment, elle est vraiment moche, mais simplement, en hebdomadaire, désolé, en hebdomadaire, les 200 euros tiennent, on a eu une belle attaque, sur cette semaine, les 200 euros tiennent actuellement, donc voilà, c'est pareil, pour l'instant, rien n'est fait, mais, alors, ils tiennent, et en plus, on n'a pas rebondi n'importe où, tout, on a rebondi, sur cette zone-là, des 180 euros, donc c'est pareil, donc si on tient les 200, on pourra dire qu'on a vu le pire cette semaine, si ce n'est pas le cas, on ira revoir de nouveau les 180, et si jamais, ce n'est toujours pas le cas, le prochain niveau d'envergure, sera les 152, actuellement, les 200 euros, ils tiennent, voilà, maintenant, à confirmer la semaine prochaine, et on voit qu'on est en mode, rebond technique, c'est ce que je disais, dans ma première vidéo, c'est la fête de la mèche basse, et du rebond technique, donc, méfiance, quand même, voilà, c'est tout, pour cette deuxième vidéo, donc si vous n'avez pas vu, la première partie de la vidéo, n'hésitez pas à aller checker, vous avez le lien, vous avez la première vidéo, sur ma chaîne, ou du coup, en lien, dans la petite fenêtre, en haut, si vous voulez vous former à l'analyse graphique, vous avez mon site internet, qui vous permettra, réellement, de vous mettre le pied à l'étrier, et bien plus, et vous aurez de la lecture, largement, de la lecture, vous former à TrainingView, vous avez tout ce qu'il faut, sur mon site, et aussi, et sur ma chaîne, et puis, si vous trouvez mon travail utile, pédagogique, et bien, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, et à activer la petite clochette de notification, pour qu'on passe, du coup, les 2007, 2700, je crois, voilà, de 2700 abonnés, donc ça progresse, doucement, mais ça progresse quand même, donc, merci de me faire confiance, et de me suivre au quotidien, et sur ce, je vous dis, une très bonne soirée. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada